Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Sagittaire et ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois d'août, ça commence bien avec le soleil en lion jusqu'au 22, vous le savez, il est votre ami dans ce signe, dans la mesure où il éclaire le secteur des voyages, de l'étranger, de tout ce qui est ailleurs et qui vous permet évidemment de vous évader, de changer votre horizon, en fait tout ce que le Sagittaire aime normalement. Bon, vous n'êtes pas tous à 100% comme ça, mais quand même beaucoup de Sagittaire aiment les voyages, travaillent dans le voyage ou ont un travail qui les amène à voyager, à avoir des missions, enfin bref. Ce sera à l'ordre du jour, mais bon à mon avis ce qui va être avant tout le reste, ce sont les vacances. Vous allez peut-être pouvoir prendre des vacances, pouvoir vous éloigner de votre domicile et découvrir peut-être de nouveaux horizons ou en tout cas vous ébattre dans de nouveaux horizons. C'est un secteur qui est aussi un secteur d'apprentissage, enfin de connaissances plutôt, et vous aimez enrichir vos connaissances, vous les Sagittaire, alors que ce soit justement par le voyage, où vous allez en temps normal, peut-être à la rencontre d'autres cultures, mais ça peut être aussi de vous cultiver à travers des livres, des lectures qui vont prendre de l'importance. Après le 22, le soleil sera en Vierge, donc tout en haut de votre ciel, c'est votre carrière qui va être au premier plan. Vous allez certainement devoir beaucoup réfléchir à ce que vous voulez, à la direction que vous voulez lui donner, que vous voulez prendre. Est-ce que vous allez prendre votre indépendance ou pas ? Est-ce que c'est déjà fait ? et que bon, c'est un petit peu difficile parce que l'année n'a pas été du tout favorable aux indépendants. Bref, tout ça va vous travailler et bon, c'est vrai que la période Vierge est une période où tout le monde réfléchit beaucoup. Mercure maintenant, qui représente, vous le savez, vos relations avec vos proches, vos contacts, vos rendez-vous, les déplacements, les démarches aussi que vous avez à faire. Bon bref, Mercure en ce temps de vacances va se trouver entre le 5 et le 20, également en Lyon. Elle va accompagner le soleil, donc c'est possible que vous fassiez un petit déplacement au cours de la période, pas plusieurs, je pense un seul, pour rendre visite à l'un de vos proches ou alors c'est un de vos proches qui va venir vous rendre visite, voire peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger et qui pourrait passer, faire un passage assez rapide, trop rapide chez vous, puisque donc Mercure sera en 9, le secteur de l'étranger. Bon, mais il y a aussi une notion avec le secteur 9, qui est un secteur jupitérien, il y a une notion de fête. Alors peut-être y a-t-il une fête à prévoir en ce mois d'août, parfois un mariage, parfois bon, tout simplement une fête parce que vous avez envie de réunir des amis, mais en tout cas je pense que vous pourriez organiser quelque chose ou alors être invité, hein, aussi c'est possible que vous soyez invité, qu'il y ait une mondanité quelque part et que vous vous y rendiez. Bon, quant au travail, si jamais vous travaillez pendant ce mois d'août, parfois je pense pas que vous serez hyper débordés, hein, vous aurez le temps de faire ce que vous avez à faire, en même temps de réfléchir à d'autres choses, vous êtes capable, hein, vous les Sagittaires, de faire plusieurs choses en même temps, hein, votre voisin Capricorne, il en est tout à fait incapable, mais vous, en tout cas, ça fait partie des choses dont vous êtes capable, mais il faut faire attention évidemment à pas vous disperser, hein, là, avec les planètes en oeuf, il peut y avoir un petit peu de dispersion. Vénus maintenant, qui s'était opposée à vous, hein, depuis le mois d'avril en Gémeaux, bon, ça n'a pas forcément été mauvais, surtout pour le premier décan, hein, je pense que vous avez dû peut-être faire une rencontre, ou en tout cas il y a eu un contrat, quelque chose d'agréable, mais, donc, maintenant, bon, elle est aussi passée en distance de Neptune, hein, je vous le rappelle, mais à partir du 7 août, donc, elle va être en Cancer, elle va être chez la Lune, donc vous imaginez bien que vous n'aurez pas des sentiments d'une grande stabilité, hein, un jour vous aimerez, le lendemain vous n'aimerez plus, euh, vous voyez, c'est, ça, 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 il ne va pas y avoir une grande stabilité au niveau des sentiments, ni au niveau, d'ailleurs, de votre monde émotionnel. Donc, bon, Vénus n'est pas une planète qui reste longtemps, hein, elle est un petit peu plus lente que d'habitude parce qu'elle a rétrogradé, il faut qu'elle reprenne sa vitesse, mais, bon, disons que ça va durer 2-3 jours. Certains peuvent éprouver de la nostalgie, euh, alors là, franchement, euh, ça dépend de l'endroit où vous serez, hein, mais, par exemple, si vous êtes dans un endroit, euh, familier, où vous allez souvent, euh, où vous alliez avec votre famille quand vous étiez enfant, euh, il est possible, effectivement, que vous éprouviez un petit peu de nostalgie, euh, par rapport au passé, en vous disant, ben, c'était mieux avant, etc. Bon, c'est pas trop dans votre nature, hein, alors essayez, s'il vous plaît, de regarder devant vous, et si quelqu'un vous plaît, ben, faites ce qu'il faut pour le séduire, vous avez tout, tout, toutes les armes de séduction à votre disposition, mais simplement, vous aurez la flemme, par moment, hein, euh, vous serez, bon, c'est toujours pareil, hein, un jour vous aurez envie, et le lendemain vous n'aurez pas envie, hein, ça va faire, euh, vraiment des hauts et des bas. Musique On en arrive à Mars, maintenant, qui est vraiment la planète qui est la mieux disposée à votre égard, elle est en bélier depuis la fin juin, et, ben, elle est très forte, hein, elle est très puissante, elle vous donne une énergie, mais alors vraiment à déplacer les montagnes, hein, et... cette énergie est d'autant plus boostée que Mars va être en dissonance avec Jupiter, avec votre planète, en début de mois, et donc, là, il faudra absolument que vous défendiez vos droits, ou les droits de quelqu'un, que vous preniez fête et cause, hein, pour quelqu'un que vous aimez, et il n'y aura pas, hein, il faudra pas se mettre en travers de votre route. Mais après, euh, après le 13, euh, Mars, euh, toujours en bélier, parce qu'elle va y rester jusqu'au mois de janvier, va se trouver en dissonance avec Saturne. Bon, alors, on retrouve un peu les mêmes aspects, euh, qu'en Mars, quand nous étions, euh, nous avons été confinés. Sauf que, euh, Saturne, Pluton, euh, Jupiter sont rétrogrades. Donc, euh, ça n'est pas la même chose, hein, ça, alors, on peut craindre, on peut se dire, vous pouvez vous dire, mais euh, que va-t-il se passer, est-ce qu'on va pas être de nouveau confinés, parce qu'il y aura eu un cas ici ou un cas là, euh, hein, vous aurez un petit peu, euh, ça vous fera réfléchir, ça vous donnera à réfléchir. Mais en même temps, je pense que vous serez aussi dans l'action, c'est-à-dire que, bon, même si Saturne vous freine, hein, et vous dit que la raison, ce n'est pas de vous lancer dans quelque chose, euh, pour, euh, réparer, ou pour, euh, vous voyez, y mettre du vôtre, hein, parce que souvent le Sagittaire, c'est ça, il a envie de participer à tout. Mais, bon, je pense pas que ce serait très raisonnable, restez euh, à votre niveau, vous faites ce qu'il faut à votre niveau, vous n'essayez pas d'aller plus loin. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astro sur le site du Figaro TV Magazine. ... 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